L'audience n'aura pas duré une heure. En France, Nicolas Sarkozy n'a pas répondu aux questions du président du tribunal de Paris au nom de son immunité présidentielle. L'ancien chef de l'Etat était entendu comme témoin dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Il a d'entrée de jeu contesté les conditions de sa comparution, qualifiées d'anticonstitutionnelles et de totalement disproportionnées. La justice avait ordonné sa comparution aux besoins par la force publique. C'est abrité derrière une disposition constitutionnelle qu'il a interprétée à sa manière et qui, à notre sens, n'est pas du tout l'interprétation littérale qui doit en être faite. La suite, c'est l'audience. On a compris que Nicolas Sarkozy ne participerait pas à la compréhension du système des sondages. On a compris qu'il ne participerait pas à la compréhension de l'ensemble de ce dossier. On a compris qu'on devrait faire sans lui. D'ailleurs, la justice avait fait sans lui. On a suffisamment d'éléments au dossier, néanmoins, pour comprendre ce qui s'est passé et en déduire quel a été le rôle, bien sûr Nicolas Sarkozy, mais qui ne sera pas jugé, mais surtout des prévenus aujourd'hui qui comparaissent et qui ont leur part de responsabilité dans le système de détournement d'argent public et de contrats qui ont été finalement mal faits, non respectueux en tout cas, de la dépense publique. Cinq de ses proches collaborateurs sont jugés dans cette affaire. Ils sont interrogés depuis deux semaines sur des prestations de conseils et de fournitures de sondages qui ont coûté plusieurs millions d'euros entre 2007 et 2012. Aucune n'a fait l'objet d'un appel d'offres, ce qui constitue pour l'accusation du favoritisme de la part de l'ancien secrétaire général Claude Guéant, de l'ex-directrice de cabinet Emmanuel Mignon et de celui qui était alors conseiller technique opinion Julien Vaupré. Soupçonné d'avoir profité d'un avantage injustifié, l'ancien sondeur Pierre Giacometti et le politologue Patrick Buisson sont jugés pour recel de favoritisme.